bonjour tout le monde cette vidéo est la treizième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre arduino aux débutants dans cette vidéo on va voir le fonctionnement de cette carte shield moteur qui permet de connecter tous les types de moteurs à votre carte arduino très facilement on verra comment la programmer et comment la fixer à votre carte arduino voilà on commence tout de suite après l'intro alors avant de vous montrer les différentes parties de ce shield moteur et comment on raccorde les différents moteurs à la carte je vais vous montrer comment on raccorde cette carte à la carte arduino donc voyez ça c'est simple en fait les deux cartes la carte arduino et le shield moteur ont exactement la même forme et vous avez ici les broches mâles qui vont s'en ficher dans les broches femelles de l'arduino donc pour ça on les positionne l'une au dessus de l'autre de chaque côté voilà pour faire bien rentrer les broches dans l'arduino et voilà ensuite il suffit de raccorder l'arduino par là que la liaison usb ici comme d'habitude et on pourra téléverser le programme voilà il n'y a rien de plus simple l'intérêt de cette carte c'est que en dehors du fait qu'on peut facilement connecter les trois types de moteurs c'est à dire le cerveau moteur le stepper et le moteur à courant continu sur la carte et bien celle ci comme elle s'en fiche dans le l'arduino et bien la place prise et la minimum et donc on peut positionner tout ça dans un petit module par exemple un élément un véhicule ou une petite une petite voiture dans lequel on va pouvoir commander tous les moteurs nécessaires à le bon fonctionnement de ce petit véhicule par exemple voilà maintenant on va reprendre la partie l'étude de la carte pour voir comment se connecte chaque moteur à cette carte alors juste avant de voir les différentes connexions on va commencer par celle ci en fait celle ci ça permet de connecter enfin d'alimenter le shield indépendamment de la carte arduino on peut le faire avec n'importe quelle tension compris entre 5 et 20 volts ça vous servira si vous utilisez beaucoup de moteurs sur la carte qu'on va voir qu'on peut en mettre quand même pas mal et 1 si vous voulez une alimentation donc indépendante il est tout à fait possible ici de connecter une alimentation par exemple moi j'utilise on le verra quand je vous monterai le montage que j'ai fait j'utilise une pile 9 volts avec une petite liaison qui me permet de me accorder à 7 à ses bornes ici alors vous verrez aussi que sur la commande sur le shield vous avez ici un petit cavalier un petit jumper s'appelle un jumper en anglais si vous utilisez une alimentation séparée il faudra impérativement enlever ce cavalier ce qui signifiera pour la carte que son alimentation viendra de l'alimentation que vous brancherez à cette borne en revanche si vous mettez le cavalier en place eh bien la carte utilisera l'alimentation 5 volts de la carte arduino voilà c'est une petite précision si vous branchez un ou deux moteurs ce ne sera pas nécessaire mais si vous branchez trois quatre cinq voire six moteurs sur sur cette carte eh bien je vous conseille de mettre une alimentation séparée alors maintenant passons à ces deux bornes y est donc ces deux bornes ils ont chacun des fonctions identiques donc je vais vous expliquer pour celui là mais celui là c'est exactement pareil à la différence que vous voyez ici il ya un indication m1 et m2 qui correspondent à ce bornier il y en aura besoin pour l'après la programmation c'est pour ça que je vous le précise et ici on a m3 m4 qui correspondent à ce bornier mais sinon en termes de fonctionnement les deux fonctionnent de la même façon alors sur chacun de ces bornes et vous avez deux possibilités soit vous pouvez mettre deux moteurs à courant continu dans ce cas là on va utiliser ces deux bornes là qui seront accordés chacune d'entre elles à un avec ces deux deux liaisons ces deux fils un moteur courant continu donc on peut en mettre une ici et une sur ces deux bornes et là sachant que la borne du centre ici c'est la terre donc ces deux bords ce ce bornier là et celui là peuvent chacun servir à connecter deux moteurs à courant continu ça c'est une première possibilité mais vous pouvez aussi sur chacun de ces bornes et la brancher un stepper donc pour le branchement avec le stepper il faut brancher les cinq fils du stepper tel que on ils sont indiqués ici nous fera bien respecter l'emplacement du fil bleu du fil rose du fil rouge du fil orange et du fil jaune tel que je vous les montre ici pour ce côté là et ici pour ce côté là donc ça c'est pour l'utilisation de moteur stepper et vous pouvez faire des mix c'est à dire vous pouvez très bien utiliser de ce côté deux moteurs à courant continu et mettre de ce côté là un moteur stepper c'est tout à fait possible donc déjà on a vu les deux types de moteur courant continu et un stepper ensuite pour les servomoteurs eh bien vous utiliserez les bornes qui sont ici donc là on prend directement la petite borne qu'il y a au bout de chaque servomoteur et vous l'en fichez directement dans soit cette borne là qui est la borne cerveau 1 soit dans cette borne là qui est la borne cerveau 2 voilà c'est important aussi de bien retenir dans quelle bande vous allez la mettre pour pouvoir ensuite en cours de programmation faire référence à telle ou telle borne donc par exemple je vous montre là un exemple une possibilité de connexion de moteur vous pouvez avoir deux moteurs ici deux servomoteurs ici vous pouvez avoir deux moteurs à courant continu ici et vous pouvez avoir ici un stepper voilà pour la partie branchement on a vu que c'est simple maintenant je vais vous montrer la partie programmation alors la première chose à faire pour pouvoir faire fonctionner le shield c'est d'importer la bibliothèque adafruit qui correspond à ce shield alors je vous montre de quelle bibliothèque il s'agit donc vous allez dans importer bibliothèque alors si vous avez cette bibliothèque la adafruit motor shield librairie il n'y a pas de problème sinon vous allez dans gérer les bibliothèques vous indiquer ici adafruit motor donc et vous installerez cette librairie là ici que moi j'ai déjà installé donc voilà pour la partie bibliothèque ensuite une fois que vous avez installé cette bibliothèque on doit également installé on l'avait vu sur dans le tuto sur les servomoteurs on doit installer également la bibliothèque pour les cerveaux donc la cerveau point h et ensuite on va déclarer notre variable moteur stepper qui est donc la variable qui va correspondre au stepper que l'on va mettre dans notre montage donc on le on la déclare de cette maille de cette manière on dit à fc adafruit un stepper moto stepper le 2048 correspond au nombre de pas par tour du stepper et le 1 correspond à la position gauche c'est à dire la position où il y a les connecteurs m1 et m2 je vous remontre le schéma de la carte donc voyez ici il ya un connecteur avec m1 m2 ça c'est le 1 c'est le connecteur 1 et celui ci à droite vous avez m3 m4 ça c'est le connecteur 2 donc pour quand vous voulez connecter un stepper sur le connecteur de gauche vous mettez 1 sinon vous y mettre et 2 ensuite on déclare le moteur à courant continu et lui on le déclare en faisant à fdc moteur moteur dc 4 j'ai appelé la variable moteur dc et 4 ça correspond à m4 donc je vous remontre le schéma ça veut dire que moi sur le montage que je vais vous montrer tout à l'heure j'ai mis mon moteur dc je les connecter sur ces deux bornes là qui correspondent à m4 ensuite on va déclarer le cerveau moteur donc je l'ai appelé moteur cerveau et 1 dans le et on va déclarer une variable également entière pied poste qui va nous servir à faire tourner le cerveau moteur dans la partie setup on va donc déclarer d'abord la vitesse du stepper que l'on va régler à 10 tours par minute pour ça on fait moteur stepper points cette speed 10 ensuite celle du moteur à courant continu on met là on règle sa vitesse avec la 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 fonction cette speed à 200 200 tours par minute alors vous verrez dans le montage que en fait moi mon moteur ne va pas tourner à 200 puisque pour l'exemple là j'ai mis un moteur à courant continu mais avec un réducteur et une roue c'est le type de moteur réducteur que l'on utilise pour faire avancer un véhicule je vous montre ça un petit peu plus loin dans la vidéo la fonction release ici pour le moteur à compte courant continu elle sert à mettre le moteur à l'arrêt donc on part on initialise en mettant le moteur à l'arrêt et enfin on va déclarer le cerveau moteur sur la borne 10 alors comment que ça fonctionne pour les cerveaux je vous rappelle que les cerveaux moteurs se connectent directement sur ces broches ici il y en a deux il ya la boche cerveau 1 et cerveau 2 la broche cerveau 1 elle est raccordée à la borne des 10 la borne digitale la borne analogique 10 du de l'arduino donc et la borne et la borne cerveau 2 le connecteur cerveau 2 pardon est raccordée à la borne 9 de l'arduino donc comme moi je vais la raccordée à la borne 10 c'est à dire à la borne du haut donc celle ci je reviens là c'est celle ci la cerveau 1 ça correspond à la borne 10 de l'arduino donc ici j'ai mis moteur cerveau attache 10 voilà pour la initialisation dans la fonction cette ensuite ce que je vais faire tout simplement pour la démonstration c'est que je vais faire avancer mon moteur stepper d'un demi tour en avant pour ça je vais utiliser la fonction step cette fonction donc elle appartient à la librairie adafruit moteur chine qu'on a vu tout à l'heure donc je vais la faire avancer 2000 pas c'est à dire je vais mettre même bill 24 je me suis trompé je mets 1024 comme ça ça fera un demi tour donc pour l'indiquer qu'il faut qu'elle fasse un 2e fait qu'elle fasse 1024 pas donc un demi tour puisque on a un tour complet qui correspond à 2048 pas donc je vais utiliser cette fonction step en mettant comme paramètres 1024 ensuite forward ça veut dire je vais en avant et micro step il ya plusieurs façons de faire avancer le stepper en fonction du nombre de bobines qu'on va utiliser à l'intérieur du stepper je vais pas rentrer dans le détail ici j'ai utilisé les gars il y en a quatre en fait de possibilités mais moi je trouve que celle qui fonctionne le mieux c'est la fonction c'est là le paramètre en une méthode ici le paramètre micro step ensuite je vais attendre une seconde je vais faire la même chose mais en arrière donc je fais reculer avec là le paramètre backwards de 1024 pas en arrière j'attends une seconde ensuite je vais passer au moteur à courant continu donc je vais lui dire d'aller en avant la vitesse elle est déjà déterminé puisqu'on a terminé on a déterminé dans la partie setup de notre programme donc pour le faire aller en avant je vais lui indiquer le paramètre forward j'attends pendant deux secondes ensuite je le fais aller en arrière avec la fonction avec le paramètre backwards donc j'attends deux secondes et je le mets ensuite à l'arrêt avec le paramètre release donc voilà pour la partie du moteur à courant continu et enfin pour le cerveau moteur je vais utiliser une fonction qu'on avait déjà vu dans le tuto qui était dédié au cerveau moteur donc je vais le faire aller de 0 degré à 180 degrés avec un pas de 1 donc avec dans une boucle fort où je vais lui dire d'aller de 0 à 180 et d'attendre 15 millisecondes entre chaque instruction ça c'est le temps que l'instruction se puisse se réaliser je vais donc faire aller mon cerveau moteur de 0 à 180 et ensuite après une seconde d'attente ici je vais le faire revenir de 180 degrés à 0 en toujours avec une boucle fort mais là en passant 280 à 0 donc voyez le programme il est relativement simple ce sont des mots clés qui sont très simples à utiliser et donc maintenant ce que l'on va faire c'est que je vais vous montrer le montage je vais téléverser ce programme dans mon montage et je vais vous montrer ce que ça donne alors avant de téléverser le programme je vous montre donc le montage donc voilà la carte arduino avec par dessus la carte shield donc j'ai connecté une prise 9 volts directement sur l'alimentation de la carte comme on va faire fonctionner pas mal de moteurs donc je préfère mettre une pile 9 volts ici je vous rappelle que quand vous mettez une pile ne voit donc une alimentation sur la carte il faut impérativement que le jumper ne soit pas en place c'est à dire là il y est mais il n'est pas sur les deux broches si vous voyez bien cette branche là est en l'air donc en fait c'est comme s'il n'y avait pas le jumper ensuite j'ai connecté donc mon moteur stepper ici sur la première borne la borne de gauche ici avec les couleurs de fils tels que je voulais expliquer dans la vidéo j'ai mis ici un moteur à courant continu l'envoyer c'est ce style de moteur contre à courant continu dans lequel au bout il y a un moteur réducteur ce qui permet de ralentir la vitesse de sortie du moteur et dans laquelle il y a au bout aussi une roue puisque c'est ça ça vient d'un petit montage d'un véhicule qui tourne avec deux roues et deux moteurs pour la limite une pour la démo ensuite j'ai ici un moteur stepper donc celui que je vous montre là c'est un moteur un peu plus puissant que celui qu'on a utilisé jusqu'à présent et donc cet ensemble là peut servir par exemple effectivement pour un véhicule il faudrait mettre deux moteurs à courant continu avec les deux roues donc il serait piloté par le moteur à courant continu ensuite il pourrait être utilisé le moteur le cerveau moteur pour la direction pour faire varier la direction du véhicule et enfin le stepper pourrait faire bouger un détecteur de distance qui permettrait au véhicule d'éviter d'aller se cogner dans les murs et donc qui tournerait comme façon radar comme on va le voir là de façon à ce que les on calcule en permanence la distance entre le véhicule et le mur alors maintenant qu'on a vu tout ça donc je vais téléverser le programme dans l'arduino voilà ça compile le téléreversement est en cours et voilà donc la première chose qui se met à fonctionner c'est le stepper qui va faire 1024 pas dans un sens et ensuite 1024 pas dans l'autre voilà ensuite on a notre roue qui tourne dans un sens et puis dans l'autre c'est trop tard on a loupé la vue là et le stepper qui fait le cerveau qui fait la même chose on va refaire un tour voilà notre stepper qui fait un demi tour dans un sens et un demi tour dans l'autre ensuite mon moteur à courant continu dans un sens et ensuite dans l'autre et ensuite mon stepper qui va dans un sens mon cerveau pardon qui va dans un sens et puis dans l'autre voilà j'espère que vous avez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo